L-L-L-L-Sport L-L-L-L-Sport Bonsoir à tous, nous, vous aurez toutes dans un premier temps aussi. Nous sommes mercredi, il est 21h33, 34h35. On est à la bourre comme tous les mercredis soirs, mais ça ne nous empêche pas d'être avec vous pour parler de sport et de sport au féminin. Avant toute chose, avant de vous présenter notre émission, notre invitée du soir et notre équipe de princesses, nos princesses historiques, comme elle dirait elle-même, nos mammouths en créant la roche. Ça, j'ai dit que ça allait ressortir, je vous l'avais promis, c'était sûr. J'aimerais féliciter au passage les filles de Juvisy qui, pour la première fois, se sont qualifiées pour la demi-finale de Ligue des Champions de football féminin en allant s'imposer à Godborg, 3 buts à 1 grâce à notre première invitée, la toute première invitée de L-Sport qui est Camille Catala qui a mis un doublé. Voilà, ça c'est dit. Ce soir, avec nous, on a nos deux historiques, nos deux princesses, la force vive de L-Sport, Mademoiselle Émilie et Mademoiselle Amélie. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment ça va, mes petits mammouths, ce soir ? T'as encore de la chance qu'on te parle. Les petits mammouths vont bien. Les mammouths vont bien. Il y a une petite histoire, c'est qu'avant l'émission, on présentait l'équipe à Asia, ils disaient que c'était les deux historiques. Et en réponse, j'ai eu, oui, il n'y en a pas des mammouths qui sont créés dans la roche. Voilà. Donc voilà pourquoi, effectivement, cette petite appellation de mammouth. Ce soir, ce soir, c'est une émission un petit peu spéciale puisqu'on a l'honneur de recevoir et la chance de recevoir la personne, la demoiselle, la jeune femme qui est le plus grand palmarès du sport féminin français, une légende du sport féminin français, à savoir Asia El-Anouni. Bonsoir Asia, comment tu vas ? Bonsoir, je vais super bien, merci. Quand je dis le plus grand palmarès du sport français, je ne me trompe pas beaucoup. Franchement, je n'aurais pas la pression, la prétention de dire ça, mais ça fait toujours plaisir à entendre. Alors, Asia, tu es très modeste. On va le rappeler quand même pour nos auditeurs. Rien qu'aux Jeux Olympiques, donc Paralympiques dans ton cas, on a quand même 8 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Donc déjà, le jour où on verra un athlète valide et le plus surcroît un homme faire la même chose, on pourra en reparler, j'ai envie de dire. Au championnat du monde, 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Et au championnat d'Europe, 5 médailles d'or, 1 médaille d'argent. On peut dire que tu es le plus gros palmarès du sport français. Oui, mais bon, moi, je n'aime pas trop les comparaisons. Je n'aime pas trop. Chacun a son palmarès. Tout le monde, je trouve que tous les palmarès sont tout aussi bien. Dès l'instant où il y a des lignes décrites, c'est déjà quelque chose de beau, si je comprends ta pensée. C'est bien ça. Alors, Asya, tu connais le principe de l'émission. On en a parlé un petit peu, toi et moi, depuis quelques jours, puisqu'on sait que tu viens depuis un petit moment déjà, mais on ne l'avait dit à personne. C'était un petit secret jusqu'à aujourd'hui. On voulait réserver la surprise à nos fidèles et aux auditeurs. Guillaume, tu es très surpris, parce que c'est la première fois qu'on reçoit une personne du monde du handisport. Et on est très flatté que tu aies accepté notre invitation. Donc, pour ce premier débat du soir, tu as le choix, comme tu le sais, entre deux thèmes. Le premier, c'est comment gérer la perte de l'un de ses sens lorsque l'on est un athlète de haut niveau. Et le second, c'est comment vit-on le sport de haut niveau dans le handisport au vu du peu de médiatisation de ses disciplines. Qu'est-ce que tu préfères ? Je préfère la deuxième question. La deuxième, comment vit-on le sport de haut niveau dans le handisport au vu du peu de médiatisation de ses disciplines ? Première question, Asya. Et je pense qu'on est tous un petit peu d'accord, les filles. Cette première question, c'est vraiment la première question de toutes les questions. Asya, rassure-nous, les compétitions handisport, ce n'est pas 15 jours tous les 4 ans ? Non, heureusement. On a, comme dans le cursus valide, des championnats de France, des interclubs, des coupes du monde. Et puis des meetings aussi pour essayer de se qualifier dans les différents championnats internationaux. Parce qu'à suivre un petit peu les médias, on a l'impression que le handisport, ça n'a le droit de vivre, entre guillemets, que paralympique pendant 15 jours. C'est vrai que malheureusement, on n'y pense que tous les 4 ans. Il y a aussi des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde. Il y a plusieurs états. Et c'est vrai que c'est dommage d'y penser seulement tous les 4 ans. D'accord. Donc pour toi, les médias, clairement, devraient un petit peu plus jouer le jeu, si je comprends bien. Jouer le jeu, mais sans tout le bouger, parce qu'on s'est rendu compte avec les Jeux de Londres qu'il y a eu un engouement, que ce soit à Londres ou dans d'autres pays, concernant les performances des athlètes paralympiques. Et puis, ce qui a vachement changé en France, c'est que la NTV de Montblanc a racheté, a différé par toutes les épreuves des Jeux de Londres. C'est vrai. Et qu'il y a eu au moins 5 millions de téléspectateurs. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des téléspectateurs qui sont demandeurs, qui sont intéressés par les épreuves. Donc j'espère que dans les années à venir, je vais compter que le 2013, que les médias, je ne sais pas, vont commencer à bouger. Alors justement, tu le disais à l'instant, c'est une grande surprise. C'est TV Montblanc, une chaîne vraiment inconnue, je ne te le cache pas pour moi jusque-là, parce que je ne suis pas des montagnes, pardon, qui effectivement a pris les droits des Jeux paralympiques. C'était très surprenant, puisque tout le monde s'attendait à voir France Télévisions, au moins par une de ses filiales, donc France 4, France O, éventuellement, investir sur ces Jeux paralympiques. Et finalement, c'est une chaîne complètement inconnue. Est-ce qu'à ton niveau, quelque part, c'est une dévalorisation un petit peu médiatique des tandis sports ? En fait, moi, ce qui me déviens beaucoup, c'est qu'avant les deux longs, quand il y a eu les moins de temps pour les Jeux paralympiques, Daniel Bilalian était présent, en disant qu'il allait y avoir une grande couverture des Jeux paralympiques, ça allait changer par rapport aux Jeux précédents. Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout, il y a eu seulement quelques rêves, c'est-à-dire avant le journal de Genteur, avant leur petite série de France 3, un petit récap sur Stade 2, des images parties par là. Il fallait vraiment connaître les horaires pour avoir des images. Donc, de ce côté-là, on est très déçus par rapport à France Télévisions, mais agréablement surpris par TV8 Montblanc. Moi, la première, parce que quand on appareille de TV8 Montblanc, je me suis dit, ouais, d'accord. Nous aussi, on s'est dit ça. On s'est dit, d'accord. Je me suis dit déjà, c'est quoi ces chaînes ? Et après, je me suis dit, super, ça va être des présentateurs qui vont commander nos étranges, qu'est-ce que ça va donner ? Et en fait, ils se sont super bien débrouillés. Et franchement, je leur tiens mon chapeau parce que grâce à eux, il y a eu des images que très peu de gens ont pu voir sur les chaînes de France Télévisions. Après, c'est vrai que tu le disais, France 2, France Télévisions, Havan, on s'est fait un petit peu une couverture exceptionnelle des Jeux paralympiques. Et finalement, ils s'en font encore moins que les années d'avant. Donc, on ne sait pas comment faire moins. Je ne sais pas si c'est moins... Non, je ne pense pas que je le fais moins que les années d'avant. Je pense que c'était toujours dans le même rythme que les années d'avant, malheureusement. Ce qui serait bien, c'est d'avoir quelques petites images en direct et éviter d'avoir des petites pastilles par-ci, par-là. On a eu la minute en disport sponsorisée par EDF, qui est aussi le partenaire de la Fédération du Sport. Donc, ce qui veut dire que si EDF n'avait pas financé cette petite pastille, je ne suis pas sûre qu'on aurait vu ces images-là sur les streams de France Télévisions. C'est exact. Amé, tu avais une question, je crois, pour Asia, ou une réaction. Non, non, c'était un peu à côté. En fait, je voulais savoir, Asia, si tu étais professionnelle dans ce sport-là et justement, comment les sportifs pouvaient participer au JO ? Comment ça marchait ? Parce que j'ai pu voir que tu avais été sponsorisée par Adidas et que sans eux, en fait, tu n'aurais même pas pu participer au JO ? Oui, voilà, exactement. En fait, moi, je me considère comme professionnelle, même si je n'ai pas le salaire qui va avec. Mais je sais que je n'aurais pas eu le soutien d'Adidas financièrement et au niveau des équipements. Il est clair que je n'aurais pas pu participer à ces Jeux de Paralympics. Et puis, j'ai quand même eu aussi le soutien de ma fédération. Parce que moi, quand j'ai préparé mes Jeux, je n'avais pas de travail, je n'avais pas de salaire. Donc, voilà. Et pour pouvoir se sélectionner, il faut faire des stages. Il faut pouvoir partir dans les différentes unités, soit à l'étranger, soit un petit peu partout en France. Donc, c'est un investissement. Et quand on n'a pas cet argent-là, on est bloqué. On se dit marre comment on va faire. Et grâce à Adidas qui m'a soutenue, qui a pris en moi, j'ai pu faire de très bons stages avec des athlètes valides de la FSA et puis me sélectionner. D'accord. Merci Adidas, donc. Voilà. Merci Adidas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu la chance, parce que c'est depuis très longtemps que j'ai une histoire avec Adidas, mais il y a d'autres athlètes en e-sport qui n'ont pas forcément la chance que j'ai pu avoir et qui galèrent pour pouvoir faire ces différents meetings. Parce que moi, je suis déficiente visuelle, donc j'ai besoin d'un guide avec moi. Mais quand on est un athlète en e-sport amputé, il faut investir dans les lames. Quand on est un athlète en fauteuil, il faut investir dans les fauteuils. Un fauteuil, ça coûte minimum 40 000 euros parce que c'est un fauteuil qui est fait sur mesure. Donc, il faut trouver ces 40 000 euros. Une lame, c'est minimum 20 000 euros. Il faut trouver ces 20 000 euros. Et on n'a pas tous la chance d'avoir des sponsors ou d'avoir un soutien de notre vie ou de notre club. Mimi, tu avais une question aussi, je crois, pour Asia, ou une réaction tout du moins, par rapport aux propos. Non, j'écoute, en fait. Tu vois les paroles d'Asia, je crois. Non, mais en fait, je me demandais, voilà, mais en fait, celui qui, dans sa discipline, n'a pas un sponsor, il ne peut rien faire, donc. Exactement, c'est ça. S'il n'a pas la chance d'avoir le soutien qu'il faut, autant qu'il abandonne. Il y en a beaucoup comme ça en handisport qui ne vont pas au bout des choses et qui ont pourtant le potentiel d'aller très loin, mais qui financièrement ne peuvent pas et du coup abandonnent le sport. Mais que ça soit en, alors si je ne raconte pas de bêtises, que ça soit en masculin, en féminin, on voit qu'il y a des, parfois, il y a des équipes de basket. Eux, ils sont professionnels ou ils sont encore... Il y a encore... Eux, ils ont vraiment beaucoup plus de chance que nous, on va dire, parce que, voilà, il y a un investissement, ils sont dans un grand club, le club qui ont des, une équipe, on va dire, valide. Et donc, il y a une équipe... Ils ont eu une volonté de créer une équipe en handisport. Donc, ils se sont investis dans cette équipe en handisport de créer une équipe. Donc, financièrement, pour eux, tout va bien. Moi, j'en connais qui sont professionnels en Italie, d'autres qui sont aux Etats-Unis. Donc, de ce côté-là, pour eux, tout va très bien. Mais quand on est un sport individuel comme l'athlétisme ou la natation ou les scrims, c'est un peu... Il faut se démerder, quoi. D'accord. Donc, en fait, c'est pas comme ça, c'est dommageable pour ces disciples-là, mais c'est pas comme ça pour le global de l'handisport. Non, c'est pas global. Je pense que celui qui souffre le moins, je pense. Financièrement, c'est vraiment le basket. D'accord. Alors, justement, Asiel, on va revenir un tout petit peu sur le plan médiatique parce qu'effectivement, le débat qu'on a actuellement, il est super intéressant, mais je pense qu'on l'abordera plus en profondeur juste après. En tout cas, les filles, je vois que vous êtes vraiment taqués sur la vie des femmes handisport et je trouve ça vraiment génial parce qu'il faut vraiment qu'on en parle, on n'en parle pas assez. Justement, Asiel, une petite question. Actuellement, on en a pu voir dernièrement, en tout cas, qu'on parlait beaucoup du monde du handisport, mais pour des mauvaises raisons par rapport à Oscar Pistorius, finalement. Ce qui s'est passé sont des faits divers. Clairement, ça n'a rien à voir avec le sport, mais on a parlé vraiment du handisport à travers ça et on a fait un amalgame assez dangereux, finalement entre le handisport, les symboles du handisport par rapport à Oscar Pistorius, par rapport à lui qui est quand même un symbole du handisport sur la planète, clairement, mais finalement, on n'a parlé pas en bien. Est-ce que ça t'a touché cette polémique ou pas du tout ? Moi, ça me touche parce que depuis que Oscar est arrivé, certes, on parle de l'handisport, mais on ne parle pas forcément en bien. On ne voit pas les réelles images, les réels efforts que fait un athlète. Par exemple, quand Oscar a commencé, on a tout de suite critiqué parce que c'est un mec qui est double amputé, donc il a les lames, donc il est aidé. C'est pour ça qu'il fait ses performances, c'est pour ça qu'il fait partie des meilleurs valides. Donc, obligatoirement, c'est ça qui me dérange, c'est que quand un athlète handisport arrive au niveau des athlètes valides, c'est parce qu'il y a une aide derrière, c'est les prothèses qui l'ont aidé. Et donc, moi, ça me dérange parce que même moi qui ai fait des années avec les athlètes valides, on n'a jamais reconnu mes performances. J'ai eu la chance jusqu'à l'année dernière avant les Jeux de faire partie des meilleurs françaises valides. J'ai dû être quatrième sur 800. On n'a jamais réellement parlé de ça. Tandis que quand Oscar est arrivé, tout de suite, c'était le premier attitant d'isport à concourir avec les valides. Or c'est faux, ça fait depuis très 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 longtemps que ces choses-là arrivent. Et là, encore plus, ce qui me dérange maintenant, c'est de voir qu'on parle d'Oscar, mais plus sur la vie personne, malheureusement. On est en retour sur la même artiste dans l'isport, mais pas forcément dans le bon sens. Tu l'évoquais à l'instant, on a fait un gros buzz cet été un petit peu sur Oscar Pistorius qui a participé avec les valides et ensuite qui a participé aux Jeux paralympiques. Finalement, ce buzz, est-ce qu'il a un petit peu éclipsé, j'ai envie de dire, les Jeux paralympiques qui ont suivi médiatiquement parlant puisque tout le monde était vraiment sur lui, sur lui, ce qu'il va réussir à faire les deux, comment il va le gérer. Est-ce que ça a un petit peu... Justement, moi j'ai trouvé ça super parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Oscar, sur ce qui se passe dans sa vie actuellement mais on ne peut pas lui enlever l'image qu'il a donnée de l'handisport. Moi, je le remercie grâce à ça parce que médiatiquement, il y a des gens qui sont arrivés quand on a vu aux Jeux de Londres l'engouement médiatique qu'il y a eu pour ces Jeux. Certes, c'est peut-être pour Oscar mais il y a eu aussi pour l'ensemble des performances des athlètes et il a aussi apporté ces images en se disant qu'un athlète handicapé peut aussi peut-être dans une compétite valide. Donc ça, franchement, on ne peut pas lui enlever ça. Il a mis, il a eu 10 ans d'un coup en fait. Il a cassé des barrières tu veux dire. Voilà, exactement. Donc pour toi, c'est quelque part une barrière qui a été complètement rompue et qui donne de bons espoirs on va dire pour la suite sur ce type de compétition. Exactement, oui. Parce que bon, c'est vrai que toutes les compétitions ne peuvent pas avoir lieu donc à la fois chez les valides et donc les personnes qui ont nécessité sont pas notamment des sports co, c'est pas possible mais en tout cas au niveau des sports d'athlétisme c'est déjà un petit peu plus envisageable si je comprends Oui, voilà. Je sais que nos performances aux athlètes en disport elles peuvent être comparées aux athlètes valides parce que les règles sont les mêmes que imposées par l'I2AL que ce soit au niveau national et international voilà, les réglementations sont les mêmes. D'accord. Alors toi, on le sait tu as été porte-drapeau de la délégation tricolore donc il y a 4 ans à Pékin notamment clairement tu as été un petit peu plus mise en avant aussi et c'est pas reproche attention mais tu as été plus mise en avant comme tête de fil un petit peu de la délégation d'e-sport France comment tu as pu gérer cette médiatisation vraiment faite sur toi pendant cette période-là ? Au début j'étais vraiment très entente flattée et puis après une fois sur place à Pékin quand les épreuves arrivent je me dis mince j'ai pas le droit à l'erreur parce que le porte-drapeau moi je le vois comme c'est quelqu'un qui entre dans le et qui emmène la victoire qui montre la victoire à son équipe de France donc pour ma première épreuve j'avais le sentiment que j'avais pas le droit à l'erreur parce que par exemple juste avant de partir au jeu on était encore en France l'ancien président de la fédération de la fédération du sport me dit je sais que je sais que pour ta première épreuve je sais que tu vas ramener l'or parce qu'on m'a mis et j'ai demandé à ce qu'on me mette parce que c'est lui qui remettait les médailles je me suis dit merde là j'ai pas le droit à l'erreur et sur place on m'a dit que Bernard Laporte était là et que c'est lui qui remettrait la médaille donc je me suis dit doublement je peux pas foirer et malheureusement je ramène pas la médaille d'or je ramène la médaille d'argent donc c'est vraiment une pression énorme c'est un poids sur tes épaules parce que tu dois être parfaite tu dois être parfaite devant les médias tu dois être parfaite sur la piste tu dois être parfaite dans ton équipe de France c'est à dire c'est un peu le capitaine tu dois résoudre les bobos il y a plein de choses et c'est super dur à gérer donc au début après ma médaille d'argent je me suis dit mais j'ai pas envie d'être par de rapports c'est un poids et en fait j'ai réussi à passer le cap et à aller faire chute d'autres médailles alors justement tu l'évoquais au niveau de Pékin pour les puristes on rappelle que tu as quand même gagné deux médailles d'or donc une sur 200 une sur 400 dont un record du monde sur 200 et donc deux médailles d'argent en 800 et en 1500 mais effectivement pour en venir un petit peu à Pékin rapidement tu as pris effectivement ton rôle de porte-drapeau très à coeur on le sait et il y a eu tu as eu quelques mots on va dire un petit peu sur France 2 envers le gouvernement de l'époque qui pour toi faisait des différences par rapport aux valides alors que dernièrement on a vu que autant les valides que les non-valides étaient reçus à l'Elysée pour des remises de médailles même si pour les non-valides personne n'en a parlé est-ce que finalement pour toi cette sortie un petit peu a été bénéfique quand on voit ce que ça a donné aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé il y a très peu de temps au niveau des récompenses à l'Elysée c'est bénéfique c'est sûr c'est mieux qu'il y a 4 ans mais j'espère que on n'a pas fait ça on ne nous doit pas inviter ensemble parce qu'il y a 4 ans voilà on avait séparé les deux là j'espère que c'était vraiment un engouement que c'était vraiment pour dire voilà les athlètes en discipline les athlètes valides pour nous c'est pareil donc voilà j'espère vraiment que c'était dans ce point de vue là après pour revenir à ce qui s'est passé par rapport à 2008 moi qui étais porte-grapeau voilà à la fin de chaque épreuve beaucoup d'athlètes de l'Elysée de France me voyaient en me disant est-ce que tu as reçu est-ce que tu as reçu un coup de fil du président et je leur disais non pas du tout parce qu'on voyait pour les jeux les jeux valides on voyait que le président appelait différents athlètes qui avaient décroché la médaille d'or donc moi je leur disais que non elles ont me demandé si j'avais reçu des courriers ou des facs je leur disais que non rien du tout et voilà plus de la moitié de l'équipe de France m'en parlait tant en me disant que c'était pas normal et tout ça et vu que moi j'avais la chance d'être la plus médiatique je me suis dit pour éviter de parler de moi d'être perso voilà je vais faire remonter le truc mais moi quand j'ai parlé de différence ce qu'il faut d'avoir c'est que je ne parlais pas de prime je ne parlais pas d'argent je parlais en termes de reconnaissance parce que aux Jeux Olympiques on a vu que Roselyne Bachelot s'était déplacée jusqu'à Pékin que Nicolas Sarkozy avait fait la série à mon ouverture voilà il y a pas mal de gens au gouvernement qui se sont déplacés là-bas et puis pour les Jeux Paralympiques trois jours avant avant de partir Bachelot devait nous voir elle a annulé pourquoi on ne le sait pas on a eu que la visite de Bernard Laporte et puis sur place Bernard Laporte lorsqu'il est venu il est venu je crois deux trois jours on ne l'a pas croisé moi j'ai eu la chance de le croiser parce qu'il m'a remis ma première médaille mais très peu d'athlètes l'ont croisé donc c'était plus parler de reconnaissance que de parler d'argent parce qu'après je me suis tirée de tous les côtés par des gens du gouvernement Bachelot Laporte en disant qu'elle m'a fermé parce que j'allais toucher 140 000 euros et que voilà je devais être contente avec ça D'accord alors justement pour resituer un petit peu je vais interroger les filles juste après sur cette différence mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette histoire tu avais notamment déclaré sur France Télévisions ça faisait partie de son discours avant les présidentielles qu'il considérait les personnes handicapées comme les personnes valides là je me rends compte qu'il n'a pas eu du tout d'intérêt pour les Jeux Paralympiques et donc tu en as mis une couche parce que personne ne réagissait donc tu en as mis une couche obligatoirement en tant que porte-drapeau sur RMC parce que bon quand les gens font les sourds au bout d'un moment il faut leur rentrer dedans et effectivement tu l'as très bien fait en disant quand je vois qu'aux Jeux Olympiques M. Sarkozy arrive pour la cérémonie d'ouverture pour les valides alors qu'il est en vacances nous personne n'est venu nous voir on n'a pas les mêmes droits que les athlètes valides on est en 2008 il faudrait que ça se bouge enfin ouais voilà mais il y a ça mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que moi j'avais fini là-bas à Pékin mes épreuves on devait être ensuite à l'Elysée et on m'a demandé si je venais j'ai dit je ne venais pas pas parce que c'était Nicolas Sarkozy mais parce que le retour de Pékin j'avais qu'une envie c'était de retrouver ma famille et de me reposer alors on a pris ça comme le fait qu'elle ne voulait pas venir parce que c'était Sarko et sur place avant qu'on parte j'ai quand même eu un coup de téléphone en me disant qu'il fallait que je vienne que j'étais quand même porte-drapeau et que le président Sarkozy souhaitait me rencontrer pour parler de l'handicap en France donc à partir de ce moment-là je me dis ah ouais c'est quand même une bonne chose il faut que j'y aille s'il veut me rencontrer pour discuter ça veut dire qu'il y aura peut-être une évolution c'est quand même tu tends une carotte à un âne il arrive donc moi c'était un peu ça arrivé à l'Elysée il y a eu le discours on me présente à Sarkozy et Sarkozy il ne me connaissait pas on m'a dit on m'a présenté on m'a dit voilà je vous présente à Ceylanuni il regarde et il me dit mais vous êtes qui ? alors je lui ai dit je suis à Ceylanuni oui c'est juste le plus gros palmarès du sport français bon ça ne sert à rien mais même au-delà de ça parce qu'à partir du moment où on me dit voilà il me connaît il souhaite parler de ça de tout ça je me dis c'est intéressant et en fait il me rencontre sur place que le mec n'était pas du tout intéressé parce que je l'ai fait qui je suis et voilà c'était peut-être une réponse à chaud parce qu'une fois que j'ai eu sa réaction c'est vraiment moi j'ai été vexé et tout de suite après voilà j'ai rencontré les médias et j'ai lâché tout ce que j'avais à lâcher mais Asia tu le sais pourtant pour que Nicolas Sarkozy te connaisse il faut soit faire du cyclisme soit jouer au PSG ou être fan du PSG ou chanter ou chanter mais toi tu es à Lyon tu es fan de Lyon donc forcément ça ne peut pas le faire mais cette réaction c'était à chaud et sincèrement même encore au jour d'aujourd'hui je ne le regrette pas et si j'étais à faire je le referais mais dix fois alors justement on va poser la question aux princesses parce que là elles sont en train de s'endormir et je n'aime pas quand elles sont comme ça on les connait quand elles sont comme ça elles ruminent elles ruminent et après elles rentrent dedans des grands coups ça veut dire que je les endormis non c'est que tu les passionnes parce que généralement quand ça ne les passionne pas elles rentrent dans le tas mais là tu vois elles ont tellement d'admiration qu'elles t'écoutent en fait non c'est vrai Asiya on ne s'endort pas du tout c'est vrai qu'on ne connait pas trop nous non plus on n'est pas enfin perso je suis footballeuse tu rames tu rames non mais voilà je ne connais pas le handisport c'est dommage ça m'intéresse vraiment mais c'est vrai que j'écoute vraiment Asiya avec attention parce que parce que voilà c'est tellement hard de rencontrer des sportifs comme ça je suis quand même admirative de ce qu'elle a fait et de ce qu'ils ont fait donc voilà c'est tout je ne rames pas du tout Thomas tu ne rames pas du tout non d'accord on verra ça dans quelques secondes donc Mimi même question même question Amène n'a pas répondu à la question si tu veux j'ai pas le temps de la poser quelle question justement j'ai pas le temps de la poser est-ce que tu trouves normal de voir une telle différence dans le traitement des personnes en disport et valides aux paralympiques et aux Jeux olympiques bah non c'est pas normal non mais c'était pas à toi de répondre c'était à moi excuse-moi je te laisse répondre alors attends on va juste poser la question à Chris Chris si tu nous entends est-ce que c'était à Amé de répondre ou non réponse mais non c'était à moi ah non attends on n'a pas entendu tu peux la refaire Chris on n'a pas entendu ah non voilà c'était à Mimi de répondre Mimi à toi de répondre ah 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 euh oui non vas-y non bah vas-y tu m'as coupé la chique du coup je vais laisser à mes réponses eh bah trop facile c'est trop facile non mais non j'ai dit que je trouvais pas ça normal voilà on en revient à la même chose de la même réponse c'est carrément pas normal et c'est un peu honteux même de leur part voilà après enfin moi après on peut pas parce qu'on parle des médias des médias certes je pense que la faute est aussi des médias mais pas totalement il y a aussi d'un point de vue d'un point de vue sponsoring c'est que les jeux ça rapporte énormément et pour que il y ait un tel événement il faut qu'il y ait des sponsors il faut que les sponsors s'intéressent aux jeux paralympiques parce que aux jeux olympiques les sponsors c'est Coca-Cola c'est McDo c'est Sony c'est tout ça Samsung je crois que c'est même pas Sony mais aux jeux paralympiques une fois que c'est terminé les jeux olympiques tous ces sponsors s'en vont il n'y a plus McDo il n'y a plus Coca il n'y a plus tout ça on a des sponsors mais c'est les sponsors qui se payent c'est-à-dire sur les prothèses ou sur des pour les personnes en santé donc ça au grand public ça parle pas du tout donc je pense qu'il faut aussi que la fédération internationale fasse quelque chose de ce côté-là se boule un peu pour essayer de démarcher des sponsors qui s'intéressent à nos performances à nos championnats et à partir du moment où il y aura les sponsors j'en suis sûre que les médias suivront Justement nous on s'y est intéressé puisque personne ne le fait donc on s'est demandé pourquoi personne ne le faisait déjà clairement on ne trouvait pas forcément ça normal et on a du mal à comprendre effectivement comment un gouvernement donc un ministre des sports peut faire de telles différences finalement entre des personnes valides et non valides pour une compétition d'envergure planétaire ça nous dépasse un petit peu alors moi j'aimerais lancer juste un petit jingle effectivement en réponse à ces ministres qui font des différences et juste ça clairement ça me gonfle donc Chris si tu peux lancer un petit jingle on l'expliquera après Voilà non mais allo quoi clairement les athlètes handisport ont les mêmes droits que les athlètes valides et ça serait bien qu'ils aient un jour le même traitement je pense que tu es d'accord Assia avec cette déclaration Oui tout à fait et c'est vrai que ça vient aussi d'un point de vue du gouvernement d'avoir cette reconnaissance donc moi je sais maintenant il y a des choses qui changent le truc est très bête à l'époque les ministres d'esport ou une bachelot elles ne savaient pas du tout qui on était que sous-titant et de nom tandis que là Mme Fourniron elle nous connait tous de nos prénoms à la dernière séance à l'église elle est venue tous nous saluer un par un en nous appelant par le prénom et pas avoir quelqu'un qui soit là pour faire les présentations avec bachelot bachelot elle est mignonne mais elle ne s'est jamais présentée à nous en tant qu'athlète et je crois qu'elle ne sait même plus qui je suis à part connaître Teddy Rimer et puis l'équipe de France de rugby de foot aussi elle les a fait pleurer on ne te trompe pas ouais voilà de foot aussi pleurer de rire certes on les a fait pleurer ouais de toute façon elle aime que elle est plus un sport masculin donc on va pas aller plus loin non mais tant que t'as pas la grippe t'es pas intéressante pour elle t'as des accents à écouter si tu veux donc tout ça pour dire effectivement pour ce premier débat et bien qu'il y a une vraie différence entre les athlètes anti-sport et valides pour la médiatisation et juste ça c'est gonflant au possible moi ce que je vous propose les filles c'est qu'on passe au deuxième débat du soir à savoir quelles sont les principales différences entre une athlète dite valide et une athlète dite anti-sport avant nous tant de différences que cela le laisse présager l'esport mène l'enquête à ça tu as un petit peu commencé tout à l'heure à y répondre en disant que tu avais des temps références qui étaient assez similaires à ceux des valides donc clairement il n'y a pas trop de différences finalement entre vous non il n'y a pas il n'y a pas de différence dans le cursus de l'entraînement un athlète anti-sport s'entraîne autant qu'un athlète valide et pour qu'un athlète anti-sport fasse des performances et évolue il faut qu'il travaille il faut qu'il fasse des compétitions et qu'il s'entraîne avec des athlètes valides ça ne peut que le tirer vers le haut moi depuis que je me suis entraînée quand j'ai préparé les Jeux de Londres j'ai intégré l'INSEAT l'Institut National du Sport et puis j'ai intégré un groupe d'athlètes au niveau valide qui eux aussi préparaient les Jeux de Londres et c'est ça qui a été moteur pour moi c'est que tout de suite être intégrée dans ce groupe je n'ai pas été on ne m'a pas renvoyé du tout mon handicap c'était mon entraîneur c'était direct bon bah écoute ok t'as fait ça à l'époque t'as fait 4 millions d'euros au jeu de la chaîne t'as fait tant à Pékin ok mais ça c'est l'histoire en scène moi maintenant je veux que tu bosses et tu vas bosser au même titre que les autres voilà et voilà moi il m'a pris en tant qu'athlète il ne m'a pas pris en tant qu'accelanomie athlète en du sport non pas du tout il m'a inculqué ses valeurs du sport de haut niveau c'est à dire l'assiduité la régularité mon mode de vie enfin voilà il y a plein de choses qui ont changé grâce à mon entraîneur Bruno Viagère et grâce à mon groupe c'est comme ça que voilà j'ai pu moi-même évoluer par rapport à mon handicap évoluer dans le monde valide et puis voilà mes performances ont parlé parce que dans les Jeux de Londres je me qualifie pour les championnats de France et l'île valide je fais quatrième voilà moi je suis voilà maintenant je suis contente je suis épanouie donc il faut avoir cette logique là pour un athlète en e-sport de s'intégrer au monde valide alors là tu parles d'intégration c'est vraiment un mot qui est très fort on va poser la question à Amé par exemple toi Amé est-ce que tu as l'impression effectivement qu'on met trop de barrières finalement au monde du handisport qui pourtant comme elle l'a prouvé dans ses temps dans ses chronos sur la piste qui serait capable de rivaliser malgré tout avec les athlètes valides et les meilleurs athlètes valides est-ce que pour toi c'est une barrière qui est malsaine qui est mise finalement oui parce que c'est vrai que ces choses là comme elle l'expliquait tout à l'heure Asia on n'en entend pas parler moi je ne savais pas que c'était autorisé enfin autorisé même pas que j'ai vu qu'Asia pouvait s'entraîner justement avec les athlètes valides mais faire des compétitions je ne savais pas que c'était possible donc je trouve ça même très bien et faire quatrième c'est encore mieux la preuve que ça paye on ne lui a pas fait de cadeau donc donc voilà je trouve ça très très bien par contre après dans certains sports bon c'est pas possible de faire passer un athlète sur chariot par exemple en compétition mais enfin je trouve ça très très bien qu'on puisse pouvoir le faire quoi voilà c'est sûr que c'est pas c'est pas adapté à tous à partir du moment dans tes déficients visuels que tu es amputé ou infirme moteur cérébral au jour tu peux intégrer les compétences valides à partir du moment où tu as une licence valide après pour les personnes en fauteuil c'est un petit peu plus compliqué c'est voire même quasiment impossible de pouvoir concourir dans des compétitions valides mais parce que aussi on a fait en athlétisme parce que c'est un réel envie de l'intégration française d'athlétisme qui depuis des années dans leurs meetings dans leur compétition nationale met en place des épreuves en disport pour que les athlètes en disport bénéficient en même temps du public et bénéficient aussi des installations pour leur sélection Juste une question Thomas je voulais savoir justement quand est-ce qu'on intègre le guide en fait parce que tu as un guide qui s'appelle Gauthier quand est-ce qu'il court avec toi en fait parce qu'il n'est pas tout le temps présent Non il n'est pas tout le temps présent mais parce que c'est un choix de ma part quand j'ai commencé l'athlét je cours avec un guide mais sur toutes les courses et à partir du moment où j'ai fait sur quatre ans j'ai fait 53 secondes sur 77 et on m'a dit que cette performance en fait cette performance ça me possède parmi les 4 meilleures françaises valides en gros pour concourir sur le 4x4 et quand j'ai fait cette performance-là on m'a dit de toute façon c'est grave au guide c'est pas elle qui l'a fait enfin voilà on m'a reproché cette performance-là avec un guide et donc moi je me suis sorti vexée je me suis dit à partir de là sur 400 jamais je ne vais je me prendrai de la vie j'ai envie qu'on me reconnaisse moi pour ma performance pour ce que j'ai fait et non pas qu'on me dise c'est grâce à ton guide et Gauthier est arrivé lui un petit peu plus tard il est arrivé en 2008 même s'il avait pour objectif de courir le 200 tout seul mon entraîneur de l'époque m'a dit en voyant mes séances que ce ne serait pas possible parce que lorsque je courais tout seul je sortais de mon couloir et en compétition si on sort de son couloir il y a disqualification il m'a fait comprendre qu'il me fallait un guide et Gauthier lui qui travaillait au sein de la filière du sport lui aussi est un athlète voilà c'est imposé naturellement et puis avant qu'on ne voit il y a quand même eu cette relation de confiance et d'amitié avant qu'on puisse travailler ensemble d'accord alors effectivement cette question d'Amélie est très intéressante puisque ça me permet d'aborder ta réponse me permet d'aborder effectivement un film qui est sorti en 2011 un film français de Régis Varnier qui s'appelle La ligne droite donc qui a été tourné avec Rachida Brakny et Cyril Descours et on voit la difficulté finalement des liens qui peuvent y avoir entre les guides et les athlètes alors ce film est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est vraiment usurper la réalité pour toi ? Sur le plan sportif j'entends bien Sur ce film j'ai deux opinions moi déjà je ne l'ai pas trouvé intéressant ce film enfin je l'ai trouvé enfin voilà mais en même temps c'est la première fois qu'il y a un film sur l'handisport donc de ce côté-là c'est vraiment une belle initiative de Régis Varnier et tout ça c'est cool mais en même temps l'histoire en elle-même c'est tout trop vite voilà on parle d'un athlète qui est non-voyant qui a trouvé un guide qui est une femme alors qu'on ne sait rien qu'une guide femme ne peut pas forcément guider un homme parce qu'un homme est beaucoup plus vite qu'une femme et qui trouve assez rapidement un guide un autre qui change de guide et qui en retrouve un tout de suite après et puis grâce à lui qui remporte un championnat non enfin c'est vite c'est tout trop vite c'est trop imagé ça fait trop rêver trop de gens et c'est ça qui moi c'est ça qui me dérange c'est qu'on ne montre pas la difficulté réelle du travail entre le guide et l'athlète c'est un réel travail moi il y a la chance de voir encore donc avec ce que je vois déjà j'avais déjà du mal à courir avec Gauthier franchement Gauthier je lui tire mon chapeau parce qu'avec le caractère que j'ai il s'est accroché pendant 4 ans mais en étant non-voyant c'est deux fois plus de travail que ce que je fais moi parce que c'est être avec l'athlète tout le temps c'est ne jamais lâcher son athlète donc c'est ça qui dérange un peu dans ce film c'est de voir que l'athlète se débrouille seul et tout ça mais alors que pas du tout l'image est belle mais finalement c'est pas la réalité c'est vraiment très imagé très utopique et après voilà ce qui est cool c'est qu'ils en aient parlé et à côté de ça bon c'est pas non plus le film de l'année on va dire oui exactement on est d'accord moi je l'ai vu plusieurs fois mais je voulais vraiment en parler parce que ça m'aie quand même plu parce qu'ils parlaient du handisport je te le cache pas mais à côté de ça non oui ça va beaucoup trop vite voilà l'histoire est bateau on va demander simplement à notre petite Mimi qu'on entend très peu ce soir qui vraiment est très attentive elle apprend beaucoup de choses elle nous le dit en off elle est très attentive à tout ce que tu peux dire à Sia et toi Mimi est-ce que tu verrais à percevoir de la difficulté de courir avec un guide finalement est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est complètement inconcevable ou c'est vraiment un truc surhumain pour toi Mimi c'est pas inconcevable puisque ça se fait mais on voit toute la difficulté de la chose parce qu'il faut vraiment il faut vraiment que le guide soit aussi performant que l'athlète donc il faut il faut que ça suive il faut que ça suive aussi mais après voilà et même hormis ça je pense que dans l'interview d'Ecali on en reviendra parce que même les entre guillemets les ferrues d'Elsport ont des questions par rapport à ça puisque c'est très peu connu et les gens ont beaucoup de questions par rapport à ça dans quel contexte par rapport à la course dans quel contexte vous avez le guide est-ce que le guide est tout le temps là est-ce qu'il y a certaines courses où il n'est pas c'est vraiment un milieu méconnu pour beaucoup voilà ce que je comprends tout à fait parce qu'en même temps en en disant il y a tellement de catégories d'handicap que c'est vraiment c'est vraiment compliqué pour tout le monde qui n'est pas du monde qui ne connaît pas ce monde là mais moi dans ma catégorie chez les déficients visuels il y en a trois il y a la catégorie des déficients des non-voyants donc là c'est-à-dire les non-voyants qui sont à règle totale 100% et qui sont obligés de courir avec un guide ensuite il y a la catégorie des très malvoyants c'est ma catégorie où le guide est facultatif et ensuite il y a la catégorie des malvoyants où ils sont interdits de vie parce qu'ils peuvent se débrouiller à courir tout seul ensuite moi j'ai fait le choix si moi je cours avec un guide c'est parce que sur la piste tout ce qui est preuve de vitesse genre le 100 et le 200 je ne peux pas parce que j'ai du mal à voir j'ai du mal à voir les lignes sur la piste donc j'ai vite tendance à le 200 mètres à commencer en virage donc c'est la courbe et donc j'ai beaucoup de mal à rester à maintenir cette courbe voilà d'accord non non mais c'est très intéressant alors justement Asiya on a un exemple en tête donc c'est pour ça je vais te le demander est-ce qu'il est plus simple entre guillemets pour faire de l'athlète en disport de très haut niveau d'avoir une cécité de naissance ou une cécité qui arrive avec le temps et je pense notamment à Marie-Amélie Lefeur qui était une athlète prometteuse avant son accident qui maintenant court en handi et fait des résultats donc est-ce que finalement pour toi ça a fait une vraie différence ou ça n'a pas d'importance que ça soit une cécité de naissance ou pas ? Moi je pense que ça n'a pas d'importance à partir du moment où on a envie de performer de faire de bonnes choses il faut aller au-delà il faut aller au-delà de ton handicap le cas de Marie-Amélie c'est vraiment un très bon exemple parce que cette fille moi je l'ai connue avant qu'elle arrive en handisport elle était venue en dernier cas quand on préparait les Jeux d'Athènes pour avoir des questions pour savoir comment tout se passerait et c'est une fille aussi qui a vécu avant son accident qui était très forte en tant que minime donc elle a cette culture de se rentrer dedans de vouloir faire des performances de vouloir gagner elle a cette culture-là à partir du moment on a ça on a ce petit truc handicapé en tardivement ou arrivé à la naissance le problème il ne s'est quand même plus d'accord si j'extrapole un petit peu pour parler juste un petit peu de Marie-Amélie c'est un petit peu l'héritière d'Acelle Hanouni sur la piste finalement toi tu vas la raccrocher il y a peu de temps c'est exactement ça mais déjà moi je l'avais dit en 2008 Marie-Amélie elle va prendre beaucoup de place et c'est voilà c'est pas faux elle a brillé elle a brillé à l'ombre c'est un petit bout de femme qui elle est jolie et en plus elle fait des super belles performances elle ira très loin je pense qu'elle fera beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire moi auparavant enfin en tout cas je lui souhaite et c'est une fille sur laquelle qui a la tête bien plaît qui parle très bien très intelligente je pense que pour les années à venir on peut compter sur elle d'accord alors les filles avez-vous encore des questions par rapport à ce débat ou est-ce qu'on passe directement à l'interview des Calais où je sais vous avez beaucoup de questions ce soir je pense que enfin moi je réserve justement les questions pour tu es au taquet toi déjà direct je ne peux pas les poser maintenant tu vois c'est embêtant tu gardes des billes de côté c'est ce qu'on a tu gardes tes munitions ok Mimi ton avis je vais faire pareil elle a celle qui va te faire cuire au bain mari les filles elles sont prêtes là je t'assure quand elles sont comme ça elles sont du stock je m'aginé elles sont gentilles t'inquiète pas je vais te laisser entre leurs mains experte quant à moi je me tais place à l'interview des Calais les filles c'est vous qui prenez le pouvoir allez-y c'est moi qui commence oui bien sûr je suis là alors Asiya comment expliques-tu qu'il y a eu plus d'engouement à Londres qu'à Pékin tout simplement parce que les organisateurs des Jeux de Londres ont eu la bonne idée d'organiser les Jeux Paralympiques au même niveau que les Jeux Olympiques parce qu'à Pékin pour les Chinois ce qui était important c'était le regard des gens ce qu'allaient penser les gens de la Chine il fallait que tout soit parfait en dehors de l'organisation des compétitions il fallait que les stades soient beaux il fallait que les rues soient belles il fallait que les gens soient parfaits ils ont occupé de tout ce qui était à côté ils sont occupés de tout ce qui était à côté mais en termes de sport ils ont oublié et à Londres ils se sont occupés de ce qu'il y avait à l'extérieur mais ils se sont surtout occupés de ce qu'il y avait sur les terrains de jeu ça a bien marché je vais juste me permettre de rebondir par rapport à ça on va sortir du contexte par rapport à ton discours que tu as depuis tout à l'heure on sent quand même que tu es vraiment posé sur ton sport et sur la discipline mais aussi sur le fonctionnement du rouage du sport est-ce que par rapport à toi vous avez dans le handisport vous avez plus conscience des dysfonctionnements que des athlètes peut-être peut-être parce que tu sais quand on tu fais tu fais un championnat du monde que tu es au milieu de nulle part il n'y a pas de tribune il n'y a pas de médias tu as une zone mixte mais tu ne sais même pas à quoi elle sert voilà de ce côté là tu sais tu sais par où tu es passé tandis que dans un championnat valide tu es carré quand tu rentres sur le terrain quand tu te prépares pour aller sur le terrain là après tu as quelqu'un qui vient t'accueillir quelqu'un qui t'y emmène il y a toute une organisation c'est toute une idée un handisport c'est un peu vous on ne vous mâche pas les aliments avant que vous les mangiez oui mais je dirais la même chose pour les valides sincèrement c'est la même chose pour les valides sauf qu'eux tout est carré c'est à dire quand ils vont organiser une compétition ils savent qu'il faut trouver un stade où il y a on va dire 80 000 80 000 spectateurs qui puissent venir il faut savoir le lieu pour que les athlètes aillent longer il y a tout ça qui est en ligne pendant l'an d'histoire c'est un peu c'est un peu au staff de l'équipe j'en ai fait moi des championnats mais c'est un peu à l'équipe de France au staff de se débrouiller de savoir quel hôtel on allait prendre une minute pour que ce soit proche du stade pour qu'on puisse dormir pour manger il y a plein de choses comme ça et les jeux de l'offre ça a été la première fois où ils n'avaient rien à s'occuper rien tout était tout est carré donc c'est vrai que moi j'ai fait des championnats où il y avait 2-3 personnes et je finis ma carrière avec 80 000 personnes dans le stade on va dire qu'en ce premier mai j'ai vécu je sais l'évolution qu'il y a eu d'accord merci donc finalement je me permets après je me tais promis les filles c'est votre truc c'est promis après je me tais donc là clairement à ça ce que tu nous dis un petit peu c'est que finalement l'organisation de toutes les compétitions en disport c'est encore l'âge préhistorique finalement des compétitions pour les valides exactement c'est ce que je disais tout à l'heure il faut que notre fédération internationale se bouge se réveille un peu pour organiser des championnats si les médias si les médias doivent venir il faut que eux de leur côté organisent quelque chose de carré c'est pas donner un championnat donner des championnats du monde à un pays et dire bon bah allez-y démerdez-vous démerdez-vous avec ça non il faut que il faut qu'il y ait un cahier des charges qui soit respecté comme le cahier des charges je vais parler de ce que je connais le cahier des charges des vidéos d'Alex il faut que tout soit carré il faut que tout soit présent et voilà c'est vraiment la fédération internationale de bouger pour que on ait de très bons championnats et pour que les médias et les sponsors s'intéressent enfin à ce qu'on fasse à ce qu'on fait d'accord très bien bah pour moi c'est ce que j'ai donné comme réponse donc Ami vas-y je te laisse la parole et je me le tais oui alors une question de Coralie raconte-nous ton plus beau souvenir sportif mon plus beau souvenir sportif c'est et bien c'est la dernière ma dernière médaille sur 400 quand je gagne parce que quand j'ai préparé les Jeux de Londres bien avant que je prépare les Jeux de Londres on m'avait un peu un peu enterrée un peu oubliée en disant que bon bah à ciel l'année elle fera plus trop de performance et voilà moi en tant que sportif je suis un peu écrée et sous les conseils de mon entraîneur Bruno il disait mais écoute tu peux pas te faire maintenant tu te prépares et ça risque pas qu'à Londres il y en a beaucoup qui viendront entre guillemets te lécher les bottes et quand j'ai gagné cette victoire c'était comme pour leur dire un bon gros merde c'était je suis désolée de dire c'est comme ça mais c'était un peu ça parce qu'on le voit dans la piste quand je gagne je suis à Jou je tape la piste c'était parce que ils avaient dit qu'elle était morte et bien on lui a trompé voilà c'était c'est ça mon plus gros mon plus gros juste me permet encore une fois après j'arrête promis on a un petit message pour les instances effectivement sportives qui ne croient pas en asia qui ne croient pas en handisport Chris vas-y à toi de jouer voilà merci à vous la parole les filles Mimi je te laisse continuer c'est du grand n'importe quoi est-ce que tu as d'autres passions autres que l'athlétisme oui j'aime beaucoup un truc de meuf j'aime beaucoup j'aime beaucoup le shopping mais au-delà de ça j'aime beaucoup j'ai aidé comment dire moi je suis d'origine marocaine j'ai à coeur de vouloir développer des choses pour les enfants là-bas qui n'ont pas pas des enfants des grandes villes mais plus pour des gens issus de la campagne on va dire voilà j'ai envie de faire développer des choses parce que j'ai eu la chance de rencontrer des enfants qui ne me connaissaient pas du tout parce que c'était qu'un pilier ou un ordinateur et comme je leur ai montré dans un ordinateur un dessin animé ils étaient voilà ils étaient complètement étonnés complètement bossés donc j'ai vraiment envie de j'aime bien donner du temps pour les gens oui j'ai une question de Mathieu pourquoi avoir décidé d'arrêter depuis deux ans avant Londres de réchausser les pointes en fait après Pékin j'avais décidé de prendre seulement une année sabbatique parce que arrivé à Pékin j'avais déjà pratiquement tout gagné et mon entraîneur m'a dit avant de voilà parce que moi je pensais arrêter après Pékin et il m'a dit prends une année sabbatique réfléchis pose-toi et tu verras que l'envie reviendra assez rapidement sauf que une année sabbatique on se met d'envie de goût j'ai eu beaucoup plus de temps que ça et la deuxième année c'est là où j'ai de plus en plus trouvé des objectifs mais plus d'un point de vue valide parce que j'ai eu un goût d'inachevé avec l'intérêt valide quand je faisais des contacts avec eux j'ai j'ai échoué au pied du podium avant les jeux donc je me suis dit je vais me réentraîner pour monter sur ce podium chez les valides et puis une chose en amène une autre et je me suis dit si je vais pour les valides autant se lancer l'objectif de l'ombre ok donc pas de regrets maintenant alors aucun mais aucun regret j'ai ressenti je savais que j'allais arrêter même pendant la compétition avant ma finale le jour de ma finale du 400 je me suis retrouvée toute seule au self à Londres et je me suis dit oh non mais je ne peux plus refaire ça c'est-à-dire me pointer trois heures avant l'épreuve s'échauffer pendant une heure la chambre d'avril pendant une heure c'est je ne me voyais plus refaire une année de plus juste pour ça je sentais que voilà j'avais acquis mes objectifs et que j'avais envie de passer à autre chose d'accord oui est-ce que tu pratiques d'autres sports que l'athlétisme ? non malheureusement non j'aurais aimé j'aimerais bien faire de l'escalade et j'aurais aimé pouvoir faire du basket ou du volet et du badminton mais pour une bigleuse c'est un petit peu risqué de faire ce sport là une question d'Elsa les Jeux Paralympiques ça représente quoi pour toi ? c'est l'aboutissement c'est l'aboutissement de toute l'athlète pour les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques voilà je ne connais pas un sportif même qui ne soit pas au niveau qui ne rêve pas de pouvoir faire les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques c'est c'est un événement qui est tellement énorme pour moi les Jeux je dis que c'est un ascenseur dans les émotions tu vas passer d'un moment où tu vas rire à un moment ou deux minutes après tu vas être en larmes parce que tu n'auras pas réussi tu vas voilà tu je ne sais pas mais il faut le vivre pour savoir pour savoir pour savoir que c'est ce que ça représente Nimi une question pour moi non j'en ai plus mais peut-être qu'Amé elle en a d'autres sous la main Amé elle en a pas mal en tout cas oui on n'a pas parlé du guide parce qu'on devait y revenir comment as-tu choisi ton guide et pourquoi Gauthier et qu'est-ce qu'il faisait est-ce qu'il était déjà dans l'athlétisme est-ce qu'il courait seul ouais alors Gauthier c'est quelqu'un qui était déjà qui faisait déjà de l'athlée depuis lui c'est l'athlée depuis tout jeune parce que lui c'est un fauteur en longueur et il faisait parfois du 100 mètres ou du 200 voilà où il a intégré la FED en disport parce que la FED en disport recherchait des emplois stats et lui était en stats donc il a intégré la cellule athlétique en disport il s'occupait de tout ce qui est il me suivait jeune et moi à ce moment je recherchais un guide et c'est mon entraîneur de l'époque qui lui a dit écoute à ça on cherche un guide est-ce que ça t'intéresserait de la guider et lui il a dit ok moi j'ai dit ok et voilà comment ça s'est fait tous les deux d'accord en fait on a su qu'on allait courir ensemble trois semaines trois semaines avant les jeux avant les jeux de Pékin c'est super court ouais super court au début j'ai été super fiable parce que je n'acceptais pas le fait de courir avec un guide mais Gauthier c'est un on va dire que c'est un pansement il absorbe tout mes coups de colère mes crises mes larmes mes joies voilà c'est il a tout absorbé et puis moi j'ai aussi j'ai aussi appris à prendre sur moi parce que Gauthier c'est quelqu'un c'est un homme en or et que si je faisais des câbles lui allait partir et je n'avais pas envie qu'il parte donc il fallait que j'améliore mon caractère alors il y a Mimi qui avait une question je crois par rapport à toi en tant que femme par rapport à des défauts des qualités je ne sais guère mais Mimi vas-y dis-nous bah tu viens de me dire la question ah non j'ai rien dit moi j'ai juste axé la question donc je te laisse la poser donc quelles sont tes qualités et tes défauts alors l'idée c'est dur à trouver mais mes défauts j'étais que que je tape vite des colères quand il y a des choses qui ne va pas dans le sens où j'ai envie que ça arrête je peux être vite une crise mais voilà quoi j'ai qu'un seul défaut c'est ça oh là ça c'est beau enfin une athlète qui est honnête ouais non mais non mais parce que en même temps aussi je pense que tout athlète tout sportif à partir du moment où on se lance cet objectif c'est un objectif et qu'on a envie de l'atteindre on va être chiant parce qu'on met tout en œuvre on met tout en place pour obtenir cet objectif donc du coup on va être très pointilleux on va être ouais on va être on va être chiant parce que c'est quelque chose qui est à nous donc c'est quelque chose de personnel c'est quelque chose voilà qu'on a envie d'atteindre donc je pense que tout sportif que ce sport en ou ce sport individuel on est tout pareil je pense d'accord donc tu es quelqu'un de difficile à vivre on n'a pas l'impression pourtant à t'écouter non attends je ne suis pas difficile à vivre c'est dans le sport ouais dans mon sport ouais j'étais chiant parce que j'étais assez pointillue je savais en fait je savais ce que je voulais et je n'avais pas envie qu'on me dise ce qu'il fallait que je fasse pour y arriver parce que je sais comment faire pour atteindre mes objectifs après dans la vie de tous les jours non c'est quelqu'un hyper agréable trop direct mais on va poser la question à quelqu'un qui pour nous a une importance incroyable c'est une petite dédicace que je fais aussi ce soir à un petit bonhomme que j'aime qui est mon fils et c'est une petite dédicace aussi sonore pour Mimi donc clairement Chris Chris dit nous tout est-ce que Asia est dur à vivre ah non voilà il a répondu pour nous tu n'es pas difficile à vivre une autre question oui moi j'en ai une dernière donc on sait que tu as arrêté enfin tu as terminé ta carrière de sportive mais aujourd'hui qu'est-ce que devient ta nouvelle vie tu la consacres à quoi bah écoute je vais faire du travail j'ai envie de travailler j'ai fait des études de journalisme et de communication donc j'espère pouvoir trouver dans le domaine là mais j'espère aussi aider la fédération à développer tout ce qui est sport féminin parce que ce qu'il faut savoir c'est que le nombre de médailles qu'on a ramené après les Jeux de Londres la plupart sont des médailles de sportives donc j'ai envie à développer de ce côté là et puis j'ai envie de faire beaucoup voilà comme je disais tout à l'heure de l'humanitaire de développer des choses au Maroc d'accord donc beaucoup d'engagement finalement que ce soit au niveau des enfants donc de l'éducatif au Maroc mais aussi au niveau du sport féminin si on comprend bien ouais ouais tu as trouvé le temps de faire tout ça aussi bien sûr elles font que 24 heures les journées je te rappelle ouais 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 non mais voilà je pense qu'il faut avoir de l'organisation et puis j'ai vraiment à coeur de vouloir de vouloir faire ça donc j'espère qu'on m'entend qu'on m'écoute et voilà on fera pas assez le mot en tout cas sinon juste pour conclure un petit peu tout ça est-ce que clairement les fédérations ont tort clairement les fédérations enfin les médias entre guillemets les investisseurs et autres ont tort de négliger le sport anti-sport et juste il faudrait bien que ces gens là prennent conscience un petit peu des choses le anti-sport amène beaucoup de médailles à une vraie émulation à un vrai public à des vrais sportifs avec beaucoup beaucoup d'engagement et juste j'aimerais que ces gens se réveillent un peu Chris un petit jingle pour qu'ils se réveillent s'il te plaît dédicace à notre petite nuit voilà merci mais moi ce que j'aimerais rajouter c'est que les fédérations elles sont dans cette logique là de développer dans l'indisport quand on voit la fédé la fédé d'Athlée il n'y a aucun problème de ce côté là elle s'intègre elle fait des choses pour l'indisport voilà grâce à son président Bernard Amselen et Gamin Nelou qui font des choses de ce côté là c'est pareil pour la fédé des scrims il y a pas mal de choses les fédérations généralement sont toujours positifs ce qui concerne le développement de l'indisport après ça vient plus on va dire au dessus voilà d'accord alors les filles est-ce que vous avez encore une question ou deux qui traînent pour Asia ou pas Mimi Amé moi je pense que c'est tout pour moi Mimi moi aussi moi j'en ai une petite dernière si vous me permettez une incursion dans votre rubrique les filles oui allez d'accord Asia donc nous on le sait à un expérience dans l'indisport être une femme dans le sport c'est compliqué mais est-ce qu'est-ce 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 c'est pas ma rubrique je suis pas habitué est-ce qu'être une femme dans le sport et de surcroît dans l'indisport c'est encore plus dur c'est dur parce que voilà on dit souvent que le sport est un monde de mecs alors c'est faux donc il faut essayer de s'imposer si tu t'imposes pas par ton physique ou parce que t'as pas de grande gueule il faut absolument t'imposer d'un point de vue performance enfin je trouve ça ouais je trouve ça c'est assez dur pour une sportive et puis dans le monde d'indisport encore plus c'est parce que on a comme je disais tout à l'heure on a très peu de féminines parce que voilà dans le handicap c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à vivre chez les femmes que ce soit une différence physique ou sensorielle c'est beaucoup plus difficile pour elles donc c'est relativement beaucoup plus difficile en l'indisport je pense d'accord alors on va conclure l'émission on est un petit peu à la bourre je suis vraiment désolé pour tout le monde on est un petit peu en retard mais en même temps quand on reçoit Assela Nomi et bien on prend le temps de la recevoir je suis désolé clairement on reçoit le plus gros palmarès du sport français donc on lui fait de la place c'est tout à fait normal juste remercier nos partenaires rapidement avant une petite dernière chose pour toi Asia très rapide mais avant je remercie nos partenaires que ce sont donc femmes de sport que ce sont une deux points net que ce sont l'UNSS France et notamment notre partenaire principal qui est Life in Sport le premier réseau social donc réservé aux sportifs et entièrement aux sportifs Asia petit test pour toi avant que tu nous quittes dernière petite épreuve 30 secondes rapidement répéter une phrase parce que là ça va ça devrait aller non mais ça va ça va le faire t'inquiète pas clairement il faut juste répéter la phrase suivante c'est ici Asia El Anouni donc ça c'est le début ça va généralement ça va le début on se cache pas j'écoute El Sport ça se complique déjà un peu sur RTS Radio ici Asia El Anouni j'écoute El Sport sur RTS Radio franchement moi je dis bravo bravo parce que honnêtement les filles honnêtement félicitations bravo les filles un petit mot de la fin pour Asia avant qu'on se sépare oui oui bien tout à fait je voulais remercier je voulais te remercier Asia d'être venue ce soir et de nous avoir fait un petit peu découvrir c'est Andy Sport et ton sport qui est l'athlétisme qu'on voit différemment maintenant je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et voilà je t'ai vraiment ravie de t'avoir ce soir d'émission voilà merci d'accord ça tu diras ton mot de la fin après non tu diras après maintenant tu es dans la famille des L donc non pareil même traitement Mimi un petit mot de la fin pour Asia je te remercie énormément d'être venue on en a beaucoup appris ce soir et bravo pour tes performances et je te souhaite que le meilleur pour la suite merci beaucoup alors Asia tu as la parole vas-y je t'en prie en fait moi je pense que c'est plutôt à moi de vous remercier d'une parce que vous avez ouvert une autre semestre sur l'handisport et ça je voilà je vous remercie beaucoup par rapport à ça d'avoir pensé à moi ça est toujours par moi ça me fait toujours authentifier très slatter que voilà on puisse encore au mois de mars 2013 encore penser à Asia et la nuit et j'espère qu'il y aura beaucoup d'initiatives de ce côté là d'un point de vue médiatique en tout cas Asia c'est nous qui te remercions vraiment d'être venue puisqu'on voulait vraiment ouvrir cette fenêtre avec toi je te rassure Assela Nouni on n'a pas fini d'en parler puisqu'elle va remplir je pense ses livres d'histoire très prochainement au niveau de ses titres et juste c'était un honneur surtout pour nous de te recevoir donc on te remercie d'avoir accepté de venir dans l'émission tu reviens absolument quand tu veux pour parler de handisport ou même parler de sport tout court avec nous mais avant toute chose parler de sport au féminin puisque comme tu le sais le sport c'est on parle que des filles donc nous les mecs on n'intéresse pas clairement on parle que des filles merci à toi Asia merci les princesses on se donne rendez-vous mercredi prochain oui même jour même heure Mimi Amé oui oui avec plaisir Mimi est déjà partie carrément pas je suis là alors on fera pas de petits singles de la fin pour Mimi on va pas être méchant à ce point là cette semaine on les aime nos princesses Asia entre merci on donne tous rendez-vous la semaine prochaine mercredi prochain donc même heure 21h30 et vous le savez 32h33 puisqu'on est toujours à la bourre merci à tous merci Asia bonne soirée à tous et le podcast dispo dans quelques heures voire dans quelques jours bonne soirée à tous ciao merci l l l l l sport l l l l l sport 7 1 à la température 1 1 1 1 2